L'idée de départ de tout ça, c'est la Chambre de commerce d'industrie de l'amiante qui nous ont appelé et on y avait vu ça eux autres, ce programme-là, dans un de leurs colloques qu'ils ont annuellement dans le coin de Rivière-du-Loup, où est-ce que le service de police du coin et la Chambre de commerce du coin s'étaient unies, avaient créé un partenariat pour être capable de transmettre de l'information, par exemple, concernant la circulation de faux billets. Donc, quand ils nous ont approchés là-dessus, nous autres, on a dit, on a déjà ce qui existe, l'espèce de chaîne téléphonique, de contact téléphonique aux commerçants qu'on appelle le médiaphone. Mais l'avantage d'avoir la chaîne de sécurité, c'est que ça dépasse la frontière de la ville de Thetford. C'est que la Chambre de commerce et d'industrie de la région, pour la MRC de l'amiante, nous, on couvrait la ville de Thetford. En s'associant avec la Sûreté du Québec, ça nous permet, par voie de courriel, d'envoyer à la Chambre des informations dignes d'intérêt. Par exemple, s'il y avait des faux billets, on pourrait donner la description, c'est quoi la valeur, le numéro de série. S'il y avait des sollicitations frauduleuses ou des descriptions de suspects qui arriveraient dans des magasins pour solliciter frauduleusement les gens. Peut-être que ces gens-là sont en action dans un territoire que nous, on ne couvre pas ici, dans la MRC, un territoire policier, mais ces mêmes gens-là pourraient s'en venir sur notre territoire. Ça permettait de faire un bon partage d'informations pour les corps de police, éventuellement les appréhender aussi ces gens-là. Alors ça, c'est par courriel, mais le médiaphone, l'autre service, lui, c'est une autre façon de procéder. C'est ça, c'est une autre façon de procéder qu'on a depuis plus d'une quinzaine d'années qui, ça, quand les policiers sont allés constater une infraction sur le terrain, ils ont ramassé des faux billets, une personne leur a signalé une personne suspecte. Là, ils nous mettent au courant, puis on va enregistrer un message, puis on va le lancer par voie téléphonique. Par voie téléphonique, ce qui arrive, c'est que des fois, les gens, peut-être que c'est occupé. Donc, quand le système a fait trois tentatives, il ne fera plus de tentatives avec un même numéro. C'est limité à trois tentatives. Ça, là, quand même, c'est bon côté, c'est bon succès. À peu près tout le monde répond, mais si une personne est au téléphone ou que le commerce serait fermé pour une raison X, ou que le numéro serait changé, puis on ne le saurait pas, bien là, ça a sa limite. La personne ou le commerce n'aurait pas l'information. Avec le courriel, c'est assez rapide, c'est instantané. Les gens qui reçoivent le courriel, souvent, sont au bureau. Quand ils rentrent, ils vont l'ouvrir tout de suite. Ça fait que c'est deux choses qui sont complémentaires, la chaîne de sécurité puis le médiaphone. Ça fait qu'il ne faut pas négliger les deux. Avec la chaîne de sécurité, on s'est donné un outil de plus pour transmettre l'information aux commerçants, puis peut-être faire échec à la fraude, des choses comme ça. Si on fait une moyenne depuis les quinze dernières années, dans une année, on peut faire peut-être entre trois et cinq utilisations du médiaphone. C'est quand même 600 quelques commerçants qui sont répertoriés là-dedans. Donc, ça dépend toujours de ce qui se passe. Une année, on pourrait en avoir quinze parce qu'il y aurait eu beaucoup de tentatives de fraude, beaucoup de phobie en circulation, des numéros de séries différents. Il y a des années, peut-être qu'on ne l'a pas utilisé du tout. Donc, c'est vraiment variable à chaque année. Télécogeco, exclusif au câble.